Pour ajuster au mieux la prévention des maladies cardiovasculaires à la situation particulière de chaque individu, il est important d'établir le niveau de risque de cet individu. Pour cela, nous disposons de l'algorithme SCORE qui permet de prédire le risque de mourir dans les dix années à venir d'un problème cardiovasculaire. Cet algorithme est basé sur une combinaison d'indicateurs assez classiques que sont la consommation de tabac, l'hypertension artérielle, le cholestérol sanguin ainsi que l'âge et le sexe. SCORE permet de classer les individus dans des grandes catégories de risque cardiovasculaire à bas risque, à risque très élevé, et entre les deux, une zone grise à risque intermédiaire. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'individus se retrouvent dans la mauvaise catégorie de risque. Il est donc important de savoir si la mesure d'un indicateur en plus du SCORE permettrait d'améliorer cette classification des individus. Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes penchés sur la valeur ajoutée, en termes de reclassification des individus, d'indicateurs d'athérosclérose préclinique. Parmi ces tests, il y en avait plusieurs, nous nous sommes intéressés à six d'entre eux. C'est notamment de mesurer le SCORE de calcium au niveau des artères coronariennes. Cet indicateur, justement, était celui qui permettait la meilleure reclassification, puisque de 22% à 56% des gens dans la catégorie intermédiaire suivant l'algorithme SCORE étaient reclassifiés dans une catégorie plus appropriée. Malheureusement, nous n'avons retrouvé aucune étude qui investiguait formellement le bénéfice clinique de mesurer ces indicateurs en plus du SCORE. Par contre, il est apparu qu'un certain nombre d'indicateurs faciles à obtenir dans une consultation de médecine générale pouvait permettre d'améliorer la valeur prédictive de SCORE. Par exemple, la mesure de l'obésité abdominale, de poser la question des antécédents d'événements cardiovasculaires chez les parents, la déprivation sociale, la sédentarité, permettait effectivement de mettre le résultat de l'algorithme SCORE en perspective et permettait de mieux ajuster son résultat à la situation de l'individu. Le KCE recommande donc aux sociétés cardiologiques européennes d'élaborer une nouvelle grille SCORE qui intègre ces marqueurs, ces indicateurs faciles à obtenir lors d'une anamnèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...